Lorsqu'il y a une situation de crise économique ou sociale, le département doit être présent face à la crise pour la relever. Et c'est ce que nous faisons à travers la mobilisation d'une somme de 20 millions en faveur du BTP. D'abord parce que nous voulons soutenir l'emploi. Quand on nous dit que des milliers d'emplois peuvent être supprimés dans le domaine du BTP, on ne peut pas l'accepter. Et donc le département mobilise cette somme qui vient se rajouter aux 200 millions déjà votés en début d'année. Et donc avec les 220 millions, nous avons une machine de soutien en faveur du BTP et de l'emploi dans le BTP. Et cette somme va être orientée vers les infrastructures routières, l'amélioration du réseau routier du département, plus de trottoirs, de sécurisation par exemple pour les piétons, pour les usagers. Dans le domaine de l'amélioration de l'habitat aussi, où je sais que la demande est forte. Dans le domaine de l'amélioration des conditions de travail pour nos personnels, donc sur nos bâtiments publics, voilà comment on va flécher cet argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !